Musique Je m'appelle Élise, j'habite Levigan dans le Gard et je représente l'Oasis Ressources, la ressourcerie Dupont. On est une ressourcerie en premier lieu, on a racheté une ancienne usine de 3500 m2 où on a implanté une ressourcerie, c'est un lieu dédié au réemploi des objets. Petit à petit on développe plein d'activités de sensibilisation à l'environnement autour de ce projet, la réduction des déchets, l'implantation d'artisans qui se servent des matières qu'on reçoit et aussi on est un lieu de ressources un peu pour des personnes qui se poseraient des questions autour de la transition énergétique, de la transition de manière plus globale. Musique On a déjà eu plusieurs reprises des conflits. Il faut savoir que ce projet est porté par des personnes qui ont ou qui habitent encore ensemble, donc qui partagent non seulement le projet mais aussi une partie de leur vie. Donc de manière inhérente à ça, il y a plusieurs types de conflits. Il va y avoir des conflits dans le cadre vraiment de la ressourcerie qui sont des conflits plus de type salarié, organisation du travail et tout ça. De manière générale pour les conflits, pour moi ça vient à partir du moment où on a oublié de prévenir quelque chose. C'est qu'on a mis de côté quelque chose qu'on aurait dû parler ou qu'on aurait dû traiter ou qu'on aurait dû approfondir et que quelque part on a laissé une situation s'envenimer, sans prendre en considération vraiment la place qu'elle avait. En général le conflit pour moi il est vraiment révélateur d'un point qu'on a laissé de côté. Et ça je le retrouve autant que ça soit dans des conflits dans une entreprise, que ça soit des... enfin là c'est une association mais on a des salariés tout ça. Donc dans les conflits d'équipe salariée c'est souvent parce qu'il y a eu des malentendus ou des mauvaises interprétations ou tout simplement du manque de prévenance j'ai envie de dire, dans la façon de parler ou dans la façon d'aborder un sujet ou dans la façon de s'organiser. Donc là pour les conflits qui sont relatifs un peu à l'équipe salariée, on s'est rendu compte qu'on a un fonctionnement, on essaye de mettre en place une réunion entre bénévoles, salariés, les administrateurs de l'association une fois tous les trois mois et qu'à chaque fois qu'on mettait ça de côté il y a des conflits qui naissaient parce que ça manque de moments un peu autres qu'on va travailler ensemble pour partager ce qui nous relie. Et après au niveau du vivre ensemble, pour moi le constat c'est un peu la même chose. Souvent quand les conflits apparaissent c'est qu'on n'a pas réussi à dire quelque chose qui était latent, qu'on n'a pas réussi à laisser la place à une organisation qui permette qu'on puisse traiter des sujets assez basiques quoi. La mise en commun des objets par exemple. Sur la vie collective, on a essayé plein de méthodes, des réunions régulières, des réunions moins régulières, des réunions cadrées, des réunions pas cadrées. Je pense que l'une des choses qui est assez essentielle, qui a permis pour une partie d'entre nous aussi de réussir à continuer à vivre ensemble malgré qu'il y a eu vraiment des grosses tensions dans notre collectif, c'est qu'on a porté un projet commun. Ce projet commun là permet un ciment entre les personnes et permet de se raccrocher quand il y a des moments difficiles, de se rappeler pourquoi je suis dans ce projet là et pourquoi j'ai encore envie d'y être. Ça pour moi, d'avoir une vision commune et aussi de pouvoir se rappeler dans les moments difficiles à quel point le fait d'être ensemble rend possible cette vision, beaucoup plus que si on était tout seul. Moi en tout cas, personnellement, ça m'aide beaucoup et je pense que dans notre équipe, ça nous a beaucoup aidé aussi. Alors j'ai envie de courir très loin. C'est ma première réaction de prime abord, c'est fermeture totale. Je le sais parce que je commence à connaître mon mécanisme de fonctionnement. C'est quelque chose qui me met vraiment sous tension, que d'immédiat, je n'ai pas du tout envie de gérer, que j'ai envie de mettre de côté parce que je le trouve inutile, que je n'ai pas envie de m'en occuper parce que je sais que ça va devoir être impliquant pour moi. Donc ça, c'est ma première petite voie, c'est ça. J'ai souvent besoin de recul aussi parce que si c'est un conflit vraiment qui m'affecte personnellement, je vais rentrer très très vite dans l'émotionnel. Et du coup, même aller des fois dans des phases de moi que je n'apprécie pas vraiment et qui me rattrapent. Donc je sais qu'au niveau, si c'est quelque chose qui a vraiment de l'importance pour moi, je vais avoir tendance directement à rentrer dans quelque chose d'émotionnel. Et du coup, d'avoir du mal à avoir un recul lucide sur les tenants, les aboutissants du conflit, de pouvoir avoir une forme de neutralité intérieure pour vraiment écouter toutes les parties, entre guillemets, tous les arguments des uns et des autres. Donc ça, c'est la première phase. Des fois, après un temps plus ou moins long, j'arrive à être moins sous l'effet de l'émotion, du coup à pouvoir avoir un regard un peu plus lucide, pouvoir avoir un imaginaire sur comment ça pourrait se résoudre ou quelles ont été les causes, pourquoi on en arrive à cette situation. Ce qui est super important, c'est qu'à un moment, il faut que j'ai envie de m'y plonger aussi, envie de le prendre à bras le corps, de se dire, voilà, là, il y a cette situation-là, maintenant, j'ai pris le recul qu'il faut, j'ai envie d'être acteur pour que ça s'arrange dans la limite de ce que je peux faire parce que je suis attristée de la situation. Et bon, ça, ça prend la phase avant que j'ai vraiment envie de m'y engager, c'est plus ou moins long. Mais bon, ça va dépendre déjà de quelle position j'ai par rapport au conflit, c'est-à-dire est-ce que je suis partie première acteur ou est-ce que c'est un conflit où je suis un peu moins impliquée personnellement. Et après, ça va dépendre aussi du sujet qui est abordé, des personnes qui sont touchées, du niveau d'affect que j'ai avec ces gens, enfin là, il y a tout ça après qui rentre en jeu. Par contre, je sais toujours que quand il y a un conflit, il va y avoir besoin d'un temps de discussion pour qu'on puisse en parler. Parce que s'il n'y a même plus la volonté d'avoir ce temps de discussion, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose de brisé fort. C'est trop tard, j'ai envie de dire, c'est raté. Dans des moments de vraie tension, d'avoir réussi à se mettre des garde-fous dans le temps de discussion, ça a été super important. En général, si on a ces garde-fous-là, on arrive plus ou moins à ce qu'au moins le temps de discussion qui va se passer va être constructif et pas juste un déferlement de reproche des uns ou des autres. Le fait d'avoir l'intention très claire sur l'objectif du cercle, Le fait d'avoir un donneur de parole, il faut se laisser la liberté qu'il ne soit pas forcément là. Mais par contre, si dans le moment de discussion, on sent qu'il est nécessaire ou que si dès le départ, il y a cette volonté-là qu'il y en ait un, il faut lui laisser la place. Et le fait de timer aussi le temps de discussion, ça on n'y arrive pas toujours. Mais sur des sujets de fond, de savoir qu'il va y avoir une fin et de réussir avant. C'est un peu de souplesse que ça déborde, mais de se dire qu'on ne va pas y passer forcément beaucoup toute la nuit. Ou alors, si on décide d'y passer toute la nuit, on est tous d'accord qu'on s'est donné toute la nuit. Dans certains cas, on a eu un regard extérieur qui peut être aussi quelque chose de très bénéfique. Quelqu'un qui n'est pas impliqué, qui ne connaît pas forcément la nature du conflit, mais qui a juste un regard, juste pour voir si l'un et l'autre est entendu ou écouté. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est des petits garde-fous et ça peut être vraiment, ça peut vraiment aider. Ouais, ou, enfin, en tout cas, si je ne fais pas cette démarche-là, ça veut dire que je considère que ce conflit-là, il n'a pas d'importance. Et du coup, il va revenir, quoi. Donc, obligatoirement, s'il y a quelque chose qui est sous conflit et qui est mis de côté, il revient de toute façon, d'une manière ou d'une autre, par un autre biais, plus fort. Des fois, juste de sentir que le lien entre les gens est encore présent, de rappeler, de se rappeler qu'en fait, on a importance, envie d'être ensemble. Ça peut simplement recréer aussi une ouverture à l'intérieur de chacun, de se dire, bon, on n'est ensemble pas pour rien, c'est ce qui nous porte. Du coup, c'est un peu plus de recul pour voir l'autre, comment il est, de manière globale. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup, enfin, en tout cas, il y a beaucoup de conflits qui sont liés à des interprétations et de ce que pense l'autre ou de ce pourquoi il fait ça, ou même des interprétations de rejet. Alors que souvent, c'est soit une incompréhension du fonctionnement de l'autre qui a été interprétée, soit c'est un manque de communication par rapport à ce que la personne vraiment voulait transmettre, mais un manque d'explication de pourquoi elle se positionne comme ça. Donc là, ce n'est pas de l'interprétation, mais c'est plutôt un manque d'explication de pourquoi elle se comporte ou pourquoi elle dit ça. La dernière chose, c'est un manque de prévenance, comme je l'ai déjà dit. C'est-à-dire qu'on a une organisation, on a nos positionnements qui bougent parce que la vie bouge, parce que chacun est différent. Et on est là, par exemple, pour prendre un cas très concret, on habitait tous ensemble. Le lieu où on habitait, on doit le quitter. Donc ça rechange beaucoup de choses. Ça rechange la position des gens. Ça rechange le fait qu'on n'a plus la possibilité de se voir le soir ou de s'inviter les uns, moins facilement de s'inviter les uns et les autres. Il y a des personnes qui ont des enfants qui entrent dans leur vie aussi. Donc là, on a manqué de prévenance, je pense, de vraiment avoir des temps de discussion, à réfléchir. Comment on arrive à maintenir le lien sur notre projet collectif et comment on s'adapte avec des nouvelles positions de vie qui sont liées à la vie. Et comment on se rappelle le projet commun qu'on a envie de porter ensemble et comment on arrive à adapter ce projet-là avec ces nouveaux facteurs. Pour moi, s'il y a des conflits, c'est souvent parce qu'on n'a pas pris les devants. On savait qu'il y a des sujets qui allaient devoir être discutés et on a décidé volontairement ou involontairement de ne pas les traiter tout de suite. Et puis petit à petit, la situation, par manque de communication, par manque de temps où on se parle, tout simplement. Bon, après, voilà, je pense que le fait de connaître bien les gens aussi, nous, il y a quelque chose qui a créé aussi beaucoup de liens. C'est qu'on a, dans le début du projet, on a vécu tout un processus de détachement de la matière. On a marché ensemble pendant plusieurs mois pour certains d'entre nous. et on habite ensemble depuis plus de dix ans. Donc ça n'empêche pas de continuer à être heurté par l'autre dans ses bugs ou dans sa façon d'être ou dans sa réaction personnelle par rapport à l'autre. Mais ça nous a toujours permis de réussir à ne pas voir la personne que dans cette partie-là qui nous heurte, mais de la voir dans la partie aussi qu'on aime, quoi. C'est ça, des fois, qui est dur de se rappeler.